Mes chers enfants, êtes-vous croyants ? Je ne crois pas en Dieu, car je suis Dieu. Oui, alors effectivement, mais c'est pas pour autant que tu y aies blasphémé une religion en allant te dandiner telle une catin dans un lieu de culte. Pourquoi pas ? D'ailleurs, j'y vais. Tu me déçois beaucoup, Simba. Tu me déçois beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne cancer nommée Benjamin, qui est un tiktoker mettant en avant son orientation sexuelle en étant looké comme une fille, entre les habits, les ongles et le maquillage. Alors, il faut savoir que je n'ai rien contre ces personnes. Du moment qu'il y a une blesse personne et qu'ils sont respectueux envers les autres, pour moi, il n'y a pas de problème. Sauf qu'avec lui, ça n'était plus le cas lorsqu'il a posté cette vidéo. Eh ben, lorsque je vois ça, j'ai une forte envie de me casser les coucouniettes à l'aide d'un marteau. Sérieusement ? Mais c'est quoi cette merde ? Depuis quand on se lève un matin et on se dit « Hum, aujourd'hui, j'irais bien twerker dans une église ? » Bordel, mais une église est censée représenter un endroit de paix, de calme, de bienveillance. Et non, la Gay Pride ! Non, parce que moi, je connais des gens qui vont à l'église tous les dimanches, et en général, ça ne se passe jamais comme ça. Bonjour, moi, c'est Jean-Michel Cateau. Aujourd'hui est un jour très spécial, car le dimanche, c'est le jour du Seigneur, et pour me rapprocher de lui spirituellement, je secoue mon popotin dans la maison de Dieu. C'était les aventures de Jean-Michel Cateau. Jean-Michel Cateau ! Et avec le crucifix, je me l'enfonce dans l'orifice. Non mais t'imagines si un jour tu vas prier à l'église et... Tu vois ça ? Seigneur Dieu, si vous entendez ma prière, faites en sorte que ma mère puisse vaincre sa maladie afin de... C'est nous les maîtres de cité ! Coucou, c'est nous ! Ouais non, en fait, Seigneur, on s'en fout de ma mère. Faites juste en sorte que je devienne jamais comme eux, s'il vous plaît ! Par pitié ! Et comment ça se fait qu'ils ont pu faire tout ça sans se faire remarquer par personne ? Je veux dire, il n'y avait pas un prêtre qui traînait dans le coin ? Quelles sont ces incantations démoniaques ? C'est nous ! Sortez de la maison du Seigneur ! Démon des ténèbres ! Alors honnêtement, c'est non seulement irrespectueux de faire ça, mais c'est quand même vachement culotté. Même moi qui ne suis pas un adepte des religions, j'éviterais d'aller provoquer dans des lieux sacrés. Non parce que sur un malentendu, on sait jamais, hein. D'un coup, t'as affaire à un mauvais esprit, et puis là, t'es dans la merde. Coucou, c'est nous. Coucou, tu veux voir ma bite ? Y a mes t'es... Bon, du coup, cette histoire a énormément circulé sur les réseaux. Suite à cela, ce jeune homme a subi plusieurs agressions. Ici, on voit qu'il a de doit de s'en ramasser une. Et dans cette vidéo, on le voit défigurer en expliquant qu'il s'est fait volontairement renverser par une voiture. Et bien entendu, dans les commentaires de cette vidéo, nous avons des trucs du type... Oh non, j'espère que la voiture va bien. La voiture n'a pas d'impact ? Ne vous inquiétez pas, la voiture va bien. On a envie d'avoir le permis. Alors là, je suis désolé, mais je trouve ça scandaleux... ...que les gens ne soient pas inquiets pour les choses bien plus essentielles qu'une simple voiture. Non mais on devrait se poser de vraies questions. Par exemple... C'est quoi cette coupe de cheveux ? Non, parce qu'au lieu d'aller twerker dans une église, tu ferais mieux d'aller chez un coiffeur. Mais non, pas pour te dandiner comme une pute, abruti ! Et sérieusement, est-ce qu'en 2022, on a encore le droit de boire du coca sans gaz ? C'est dégueulasse ! On devrait rétablir la peine de mort pour des gens comme lui. Mis à part ça, il a été invité sur TPMP où il expliquera pourquoi il a fait ce genre de casse-serie dans une église. Je crois pas qu'il y a de lieu dans lequel j'aurais pas osé de le faire, mais j'ai décidé de ne pas le faire dans une mosquée ou dans une synagogue. Parce que je trouve que c'est une religion qui est trop facilement et trop rapidement, surtout en France et un peu partout d'ailleurs, attaquée. Et qu'on critique, et qu'on rabaisse. Et là, non, la fond que je faisais, c'était à la région chrétienne. Donc, si j'ai bien compris, le mec, il manque de respect à une religion parce qu'il estime que celle-ci, on va dire, elle est moins attaquée qu'une autre. Donc, pour rééquilibrer tout ça, il a dû aller bafouiller une église en twerkant. Yes ! Sincèrement, il serait pas plus intelligent de faire l'inverse. C'est-à-dire que si on estime qu'une religion, une communauté ou une orientation sexuelle soient plus discriminées qu'une autre, ce serait pas mieux de faire passer un message de paix afin de faire prendre conscience aux autres que d'aller attiser la haine à des milliers de personnes qui n'ont rien demandé et n'ont rien fait. Alors, je dis ça parce que moi, son discours, je le vois comme ça. Comment les femmes sont beaucoup plus battues que les hommes ? Bâtons plus d'hommes. Les noirs sont souvent plus discriminés que les blancs ? Discriminons encore plus de blancs. Un nombre important de prêtres a déjà violé un enfant ? Violons également les prêtres. L'équilibre de la vie, c'est lorsque tout le monde souffre de manière égale. Vous savez le véritable problème avec ce genre d'énergumène ? C'est qu'il y a des gens qui vont associer ce gars à toute la communauté LGBT. Et c'est vraiment dommage car ils sont pas tous comme ça. Plus de ça, les parents de Benjamin ont été harcelés et menacés à leur domicile car leur adresse a dû sûrement fuiter je ne sais comment. Bref, il faut dire quand même que cette histoire prend des proportions démesurées. Mais heureusement, Benjamin, pour calmer les esprits et en faisant sorte que ses parents puissent aussi être en paix, il a eu la lucidité, l'intelligence, la clairvoyance de s'excuser tout ça en vidéo. Aujourd'hui, je voudrais m'excuser pour toutes les personnes que j'ai pu laisser. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Je me corrigerai à l'avenir pour devenir une merde personne. Bon, au moins cette fois, il était pas en crop top. Non mais sans rigoler ! Alors je n'ai rien contre sa maman et pardonnez-moi l'expression, mais ce mec ne serait-il pas le plus gros fils de pute de la planète ? Il met en danger sa famille, ses amis, il provoque la haine partout où il passe en se dandinant comme une putain de prostituée en manque de cocaïne, tout ça en donnant une mauvaise image des LGBT, et il ose faire une vidéo d'excuses en rajoutant une couche dans une église ! Putain, je vais péter un câble ! L'église, il ne faut pas la mettre au centre du village, mais dans son cul ! Carmine, prends tes médicaments. Ferme ta gueule ! Non mais si tu ne prends pas tes médicaments, tu vas commencer à faire des blagues qui ne seront vraiment pas tolérées sur YouTube. Je m'en bats les couilles, mon pote ! Et merde ! Non mais ce qu'il vient de faire, c'est aussi débile que si un pédophile allait s'excuser devant une école ! Alors je viens à m'excuser devant tous les parents, Dont leurs enfants ont été victimes de mon chou à choup Vous avez entendu ? Ça c'est la chânerie qui veut dire que je vais enfin pouvoir partager mon GHB Enfin je veux dire mon petit goûter à tous les enfants Comme ça on va pouvoir s'amuser tous ensemble Pédophile, on attend les histoires Enfin voilà ma vidéo est terminée On va faire un truc Que vous soyez non-croyant, croyant, hétéro, gay, autre Mettez un commentaire positif dans cette vidéo Je veux dire ces dernières années on a eu tellement de choses négatives Qui nous ont fatigués Et je pense que de voir un petit peu d'humanité dans les commentaires Ça pourrait être un peu plus agréable Ou bien insultez-vous en commentaire, c'est encore plus drôle Mais non Enfin bref je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Et n'oubliez pas L'équilibre de la vie c'est lorsque tout le monde souffre de manière égale A bientôt